Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble le message numéro 134 du premier volume qui m'a été donné pour un ami que je nommerai Claude, mais j'aimerais que vous replaciez, que dans votre esprit, en m'écoutant, que vous remplaciez le nom de Claude par votre nom, que ce soit Michel, Jacinthe, Marie, Arthur, peu importe votre nom, que vous remplaciez le nom de Claude par le vaut. Et d'ailleurs, de ce texte est produit dans l'album numéro 1, le CD numéro 1, un très beau chant sur la petite brebis. Mon tout petit, ce matin, je veux que ce message soit pour mon très cher fils Claude. Claude, cette belle petite brebis de mon cœur que j'ai mise à part. Claude, toi que j'aime depuis toujours, d'un amour bien particulier, écoute bien ce que je veux te dire. Pourquoi doutes-tu encore de mon amour? C'est sans doute la question qu'il veut poser à chacun de nous. Pourquoi doutes-tu encore de mon amour? Regarde le beau vécu que nous avons ensemble. Regarde combien de fois je t'ai protégé. Regarde tous les chemins de détour que j'ai dû prendre pour t'attirer à moi. Regarde ce que j'ai accompli en toi, autour de toi et à travers toi. Accepte totalement le plan d'amour que le Père avait prévu pour toi avant même ta conception. Accepte que le chemin qu'il a tracé pour toi était le plus beau, le meilleur des chemins pour te conduire où tu es. Et pour cela, je pense qu'il ne faut pas faire de comparaison. Le chemin que le Seigneur a tracé pour nous est différent de celui qui a tracé des autres. Comme nous sommes uniques, le chemin que nous avons à parcourir est aussi unique. Donc, ne perdons pas de temps à faire des comparaisons. Accepte d'être présentement au meilleur endroit pour toi. Voyez-vous, l'amour que nous avons reçu de notre Dieu ne représente qu'une parcelle de ce que lui, il veut nous donner. « J'ai besoin que tu acceptes davantage d'être aimé, d'être aimé à la folie, d'être entièrement pardonné, afin de te brûler au feu de mon amour, de te consumer au feu de mon amour, feu. Toi, Claude, tel que tu te vois, tel que tu te juges, tel aussi que tu te condamnes, tu n'existes plus. Celui-là n'aura plus aucune importance à tes yeux. Car en se donnant à Dieu, en donnant notre oui à Dieu, notre passé est effacé. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. C'est moi, le Christ, qui aurai pris toute la place en toi. Et tu pourras dire comme Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu seras l'amour incarné, voilà ce qui importe. » Il n'est aucunement important de te regarder ce que tu as été, ce que tu as fait, en bien ou en mal, une seule et unique chose, importe ce que tu deviens et que tu as choisi pour devenir l'amour. Peux-tu désirer quelque chose de plus grand que de devenir l'amour incarné ? Ne perds pas de temps à te regarder face à ce que tu es ou à ce que tu as été, ce que tu fais ou ce que tu as fait ou feras. Regarde ce que tu deviens. L'amour incarné, elle est là, ta véritable mission. Voyez-vous combien de temps nous perdons du temps à nous regarder, soit, et à regarder notre passé pour nous culpabiliser ou regretter. Là, il dit, ne perds plus de temps à ça. Regarde ce que tu deviens. En ce moment, tu deviens un être d'amour. Puis il ajoute, « Je serre ton cœur contre mon cœur et celui de maman Marie, afin qu'il soit entièrement consumé au feu de mon amour, feu. Heureux es-tu, Claude, chéri de mon cœur, tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. » Jésus voudrait ajouter, en nommant chacun et chacune de vous qui m'écoutez en ce moment, « Heureux, heureuse es-tu, car en donnant ton oui, tu deviens l'amour. » Amen.